Bonjour, grand merci d'être là, merci infiniment. Je m'appelle Maureen Mercier, je travaille en Ukraine. Donc les gens que je vais accueillir ici vont évidemment énormément m'intéresser parce qu'on va se poser la question de comment on travaille quand on est journaliste en Russie, comment on travaille quand on est journaliste russe hors Russie. Et puis c'est des gens qui sont très intimidants. Quand je serai grande, j'aimerais être eux, tout simplement. Donc merci de les accueillir, merci de les applaudir. C'est un panel assez exceptionnel. S'il vous plaît, montez seulement. Tout d'abord, Mitri Muratov que vous avez vu dans ce film. Prix Nobel, évidemment. Mariana Katsarova, rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l'homme en Fédération de Russie. Nathalie Nougaradex, correspondante du Monde spécialiste de la Russie. Asseyez-vous seulement. Asseyez-vous seulement. Je crois que vous pouvez choisir vos sièges. Et Kirill Maritna. Merci beaucoup. Ouais, applaudissez-les, franchement. Applaudissements. Applaudissements Vous avez bien raison. Merci infiniment d'être là toutes et tous. J'ai envie de poser une toute première question. Je sais que vous avez envie de parler de vos collègues. Vous me l'avez dit, vous avez trois interventions à faire. Vous les ferez. Vous y tenez. Mais j'ai aussi envie que vous nous parliez un tout petit peu de vous. J'ai envie de vous demander comment ça va. Parce que vous, vous continuez. Vous avez fait le choix de rester à Moscou. Donc comment ça va et comment vous parvenez à travailler sur place ? Merci beaucoup. Les gens ont fait un grand film. Merci, que vous applaudissez. Je suis obligé... A vous avez les ouvriers ? Je suis obligé de dire que je suis pris un état d'agent non parce que j'ai eu des des revenus, n'ont pas eu des des revenus, n'ont pas eu des revenus, n'ont pas eu des revenus. Parce que je dis, parce que je dis, parce que je dis, parce que j'ai parlé d'agent non parce que j'ai parlé d'agent non parce que j'ai eu des revenus, n'ont pas eu des revenus. Vous avez eu des revenus. Vous avez eu des revenus pour sortir de ce salon. Merci. Maintenant, quelques mots. Новая газета «Европа», признана, к сожалению, нежелательной организацией. Они работают без цензуры в Европе. Кирилл здесь. Vous его видели ? Когда вы видели, как он идёт с рюкзаком по коридору, это последний раз, когда он был в Москве. Это трагичная история. Целого поколения блестящих профессионалов. Часть новой газеты. Осталось в Москве. Мы лишены регистрации. Мы больше не являемся газетой и не являемся медиа. Вы можете нас читать, если у вас есть VPN. Я хочу сказать несколько слов о коллегах. Это возможно ? А вы êtes le patron ici. У меня здесь есть книга. Ну, в общем, можно назвать её «Красная книга». Это «Конституция». 29-я статья Конституции Российской Федерации. Гарантируется свобода средств массовой информации. Цензура запрещается. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Никто не может быть принуждён. К отказу от своих убеждений. Это действующая Конституция Российской Федерации. Понимаете, мы должны зафиксировать. Уникальный государственный строй. Когда власть сохранилась, а Конституция отменена. Мы, медиа, представляли десятки миллионов людей. От них отказался Путин, у них нет депутатов. Их социальные сети заблокированы. Но они продолжают любить свою страну и ненавидят любую войну. Но теперь запрещено. Это теперь запрещено. На днях, неделю назад, главного редактора, нового главного редактора, после того, как меня объявили иностранным агентом, Сергея Соколова, он был задержан. Ему предъявлено обвинение за дискредитацию российской власти. Что же написано в этом обвинении о дискредитации российской власти? Один из героев материала «Ничейные мальчики» – это мальчики из детдома, которых вербуют участвовать в специальной военной операции. Один из этих мальчиков говорит «Я не хочу убивать и проливать кровь». И вот эта фраза, сказанная нашим корреспондентам, эта фраза является дискредитирующей власть в России. Мне кажется, всё, что нужно сказать про это, я сказал. Но я хочу сказать ещё одну вещь. Новому поколению россиян отказали в депутатах, в свободе выбора и в медиа. Нам почти нечем дышать. Многих преследуют и держат в тюрьмах. А мы стараемся выходить. Российская журналистика в изгнании выполняет свою миссию перед читателями и аудиторией. Огромной ценой. Я не буду говорить об этой цене, потому что говорить о любой цене рядом с растерзанными жертвами на Украине невозможно. Наши читатели жертвуют нам. Мы теперь самые свободные в мире. Мы живём только на деньги читателей. И они рискуют не меньше, чем журналисты. Это взаимный риск, взаимная ответственность и взаимная любовь. Это наша миссия. Принято говорить, что это такая грёбанная работа. Я вам хочу сказать, нет, это любимая работа. Я благодарен, я знаю тех, кто создавал этот фильм. Я знаю тех, кто обозначен как анонимы. Это талантливейшие и блестящие люди. Я благодарен Аскольду Курову, что он сумел сделать, когда эти люди с риском для жизни снимали другие фильмы, он сумел с огромным риском для себя сделать то, что вы сегодня увидели. Я напоследок добавлю, российская журналистика в изгнании и в стране продолжает в одиночку соблюдать конституцию Российской Федерации. Закончу так. Завтра будет хуже, чем послезавтра. Я не буду говорить про личные причины. Я не хочу говорить про себя. Я скажу только одно. У Клауса Мана в книге «Мефисто» есть замечательная фраза. Такой же вопрос. И человек, которому он задает, почему вы не уехали, он говорит, ну весь народ уехать не может. А вчера у меня спрашивали ваши коллеги. Они говорят, значит, почему русские уезжают? Они же должны с палками свергнуть власть в Кремле. А через минуту ко мне подошел другой журналист и говорит, почему вы остаетесь в Москве? Вы же таким образом легитимизируете власть. Я познакомил этих людей и сказал, выясните между собой. Мы всем хотим навязать какую-то одну модель поведения. Не надо этого делать. Это делают личные решения, да. Кирилл, вы решаете, как вы, уехали, Руси. Как вы делаете, когда мы журналист, для пустыта, что происходит в России все что-то там не может быть? Bonjour à tous et merci d'avoir été ici. Je vais probablement parler russien parce que c'est une rare opportunité de parler ma langue nativale sur un événement public dans l'Europe. Je ne sais pas comment Dmitry Andrévitch et les collègues qui restent en Москвe. Je n'ai pas compris en ce moment. Je n'ai pas compris en ce moment qu'il fallait arrêter de parler. Je n'ai pas compris en ce moment. Je n'ai pas compris en ce moment. Je n'ai pas compris en ce moment. J'ai pas compris en ce moment. Je n'ai pas compris en ce moment. Je n'ai pas compris des Je sais, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas, je ne sais pas. Je sais pas, je ne sais pas. Je sais pas, je ne sais pas. Je 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 sais pas. Ça fait un mot, c'est un mot de l'Homme de Tolstov, c'est un mot de l'Homme. Il y a 7 ans. Il n'y a pas de l'Homme. Il y a un mort. Barschnikov, ça fait un de l'Homme. C'est de l'Homme. Il y a un rach. Il y a une troupée en tête. 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 9,6 Олег Орлов Я был его защитником en deux processus nous avons réussi à éviter de la prison il est responsable de mémoréale et une semaine dernière on a obtenu 2,5 ans pour ce qu'il a dit, 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 c'est-à-dire, 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 c'était, c'est-à-dire, 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 ces beh- brushes actuellement, c'est-à-dire, ça se Harper Sul, où il y a compréasit le program et exhaustion, plus ils allaient-à-dire, c'est-à-dire ils są looks keeping envers leur tayaman . En mai sera le mois, comme ils sont en prison. Je vous remercie. Nous devons demander à leurs États-Unis, à leurs États-Unis, ils ne disent qu'ils n'ont pas de mandat, qu'ils n'ont pas de pouvoir, pour qu'ils, avec des organisations, des députés, des députés, des députés, des députés, des députés, des députés. Ils ont commencé à faire des députés politiques. C'est pas la réputation. C'est le droit de la vie. Merci. Nathalie, en préparant ce panel, on a eu une discussion intéressante. Vous connaissez très, très bien la Russie depuis fort longtemps. Et puis, lorsque la guerre à grande échelle a éclaté, j'ai vu mes compatriotes parfois tomber de leur chaise. Aucun d'entre vous n'est tombé de sa chaise au moment où cette guerre à grande échelle, l'invasion de l'Ukraine a démarré il y a deux ans. Vous, vous l'avez vu venir, comme tant d'autres. Pourquoi ? Pas de cette manière-là, mais la militarisation de la société russe. Vous l'avez même écrit il y a quelques années. Vous le voyez. Et puis nous, on était dans une forme de déni, sans doute. Nous, non-connaisseurs, je me mets dans le lot de la Russie. Vous pouvez nous dire pourquoi ça n'était pas complètement une surprise pour vous, malheureusement ? Bonsoir à tous. Je veux dire, c'est un très grand honneur d'être sur une scène aux côtés de Dmitri Moratov. Je veux le dire en tant que journaliste européenne et aussi quelqu'un qui a couvert... J'ai travaillé en Russie dans les années 90, durant le premier mandat de Vladimir Poutine jusqu'en 2005. J'ai couvert la guerre de Tchétchénie pour le journal Le Monde, qui est une expérience qui a changé ma vie. Et je l'ai fait grâce à l'aide de membres de l'équipe de Dmitri Moratov à Novaya Gazeta. Et je veux nommer Anna Politkovskaya et Natacha Estemirova. Vous avez devant vous un rédacteur en chef héroïque, tout simplement, et qui incarne cette partie de la Russie qui résiste à ce que Marianne a appelé un totalitarisme rampant. Mais je veux dire trois choses. La première chose, c'est l'écrasement des droits de l'homme et l'écrasement de la société civile. Comme l'a dit Marianna, précède la guerre, précède la guerre, la grande guerre qu'on a et qui change notre continent. Il y a évidemment une dégradation, ça a empiré depuis le 24 février 2022. Mais Poutine, le système Poutine, a depuis des années déployé une stratégie qui visait à d'abord restreindre la société civile et les médias indépendants et ensuite les écraser. Et c'est ce travail qui a duré longtemps et que sans doute beaucoup d'entre nous hors de Russie, en Occident, n'ont pas voulu trop regarder de près en se disant « Oui, c'est pas très joli, mais ça va s'arranger à un moment donné. Ça va quand même aller bien, on va s'arranger, on va s'entendre ». Ce processus-là d'écrasement pose les jalons de la guerre, permet la guerre. Pourquoi ? Parce qu'il rend la guerre acceptable à la société russe. La société russe acceptable au sens où la société russe se retrouve dans une situation de passivité, de forme de résignation, d'écrasement, d'oppression. Et elle ne peut pas faire grand-chose. Alors ça, c'est la première chose, c'est que l'écrasement des libertés précède la guerre. Ce n'est pas le résultat de la guerre, ça précède la guerre. La deuxième chose, c'est qu'il y a une société russe qui survit, une société civile russe qui survit. Ce que je fais depuis un an, c'est que je me suis basée en Europe orientale, à Riga en particulier. Et j'aide une ONG russe exilée elle-même qui s'appelle l'école d'éducation civique que Dmitry connaît et qui aide des jeunes journalistes, des artistes, des juristes, des enseignants à continuer leur travail, à se consolider pour continuer leur travail tant que possible en étant à l'extérieur de la Russie et en essayant, et c'est très difficile, d'avoir un impact auprès des gens à l'intérieur de la Russie. Cette société civile russe, elle existe à l'intérieur du pays et beaucoup à l'extérieur du pays. Il n'y a pas qu'une résignation face à ce totalitarisme rampant. Donc oui, il y a beaucoup de zombies en Russie. Le mot zombie a beaucoup été utilisé pour décrire les Russes. des zombies. Il y en a beaucoup, il faut le dire, parce que l'endoctrinement a été massif et il continue. Un moment clé pour moi, ça a été en 2000, pardon, en l'an 2000, donc tout de suite après le déclenchement de la guerre, la première guerre de Poutine, qui est fondamentale, qui pose les jalons de son pouvoir et qui va métamorphoser la société comme une sorte de gangrène pendant une période de 20 ans, c'est la seconde guerre de Tchétchénie, qui a été, à mon avis, pire que la première, beaucoup plus systématique. Et le pivot, le tournant, c'est l'écrasement de la seule chaîne de télévision indépendante qui informait encore les Russes. Les Russes regardent beaucoup la télévision. C'est la chaîne de télévision NTV. Ce moment-là, en l'an 2000, est un tournant. Les Russes subsistent par la suite, évidemment, des magnifiques médias indépendants, mais leur audience forcément est moindre qu'une chaîne de télévision indépendante. Cette société civile, elle existe encore. Il y a des réseaux à l'intérieur de la Russie qui sont presque impossibles à décrire. Vous ne lirez pas de reportages, vous ne verrez pas de films documentaires sur certaines choses qui se passent à l'intérieur de la Russie. Kyril l'a évoqué. Il y a des journalistes, des gens qui font un travail extrêmement courageux. Il y a aussi des gens qui aident, les Ukrainiens qui se sont retrouvés côté russe du fait de la guerre ou déportés, transportés vers l'intérieur de la Russie et qui veulent sortir de la Russie et regagner leur propre pays. Tout ça, ça nécessite des réseaux clandestins à l'intérieur de la société russe. On leur organise le ticket de train, on les loge, on les aide à circuler, on les aide à s'orienter. La même chose pour des Russes qui veulent échapper aux services militaires, qui ne veulent pas aller combattre. Il y a des réseaux à l'intérieur de la Russie qui aident des jeunes hommes à éviter ce sort. Et il y a aussi des réseaux qui aident les gens à sortir de la Russie. S'ils veulent sortir de Russie, c'est plus facile qu'à l'époque soviétique, bien évidemment. Mais parfois, ça nécessite des réseaux de solidarité. Donc toutes ces choses-là existent et elles ne sont pas toujours visibles. Et un jour, on aura le tableau, un jour, j'espère, dans une Russie libre, pacifique, paisible, en paix avec ses voisins. On verra la pleine histoire de ce qui s'est passé en Russie pendant ces années-là. Mais dans l'attente de ça, lisez Novae et Gazeta Europe. Ils ont un site en anglais. Ils font ça très bien. Si vous lisez le russe, lisez Novae et Gazeta aussi avec tout ce que produit l'équipe de Dimitri. Lisez aussi, je me permets de le dire, un média en français qui s'appelle Desk Russie, qui est fait par des experts de la Russie. Ça se trouve en ligne. Ça a été lancé en mai 2021. 8 mois avant la grande guerre. Et donc il faut s'informer. Il faut ne pas coller des étiquettes sur tous les Russes. Quand j'essaie d'expliquer à ceux qui pensent que tous les Russes sont des zombies, qu'il n'y a absolument rien à faire. Il faut juste tirer un énorme rideau de fer et boucler ce pays et ne plus y penser. Il faut se protéger de ce pays, ne plus jamais rien faire. Je leur dis, oui, mais pensez à une chose. En fait, il y a deux guerres. Il y a la guerre féroce que mènent Poutine et son armée contre les Ukrainiens. Et je fais une toute petite incise quand on parle des souffrances des Russes persécutés. Il y a plein de Russes persécutés. Merci, Dmitri, de nous avoir montré ces portraits. C'est profondément émouvant. Mais évidemment, dès qu'on pense à eux, il faut aussi penser aux Ukrainiens qui sont sous les bombes, qui sont déracinés. Il faut voir les deux guerres. Il y a une guerre contre la société civile et les esprits libres à l'intérieur de la Russie, qui est menée par un arsenal de répression, de législation répressive, d'arbitraire total. Et il y a une guerre qui est celle qu'on voit sur nos écrans de télévision. Et la guerre qui se mène à l'intérieur de la Russie, elle est évidemment moins visible et d'une autre nature, bien sûr, que celle qu'on voit sur nos écrans de télévision. J'aimerais qu'on parle un peu de la propagande. Parce que lorsqu'on est en Russie, on est victime aussi d'une propagande. Et je pense qu'on a souvent tendance à ne pas saisir ce que ça signifie. J'avais fait une expérience, moi, en tout petit niveau, en Transnistrie. C'est une enclave moldave pro-russe. Je fais un résumé très court. Je passe quatre jours là-bas avec des gens qui consomment la propagande pro-russe. Au bout de quatre jours, à entendre cette musique, constamment, je sens que je commence à perdre très sincèrement mon esprit critique. Alors que je suis censée être journaliste. Alors que je suis censée être clairvoyante. Et j'ai compris à ce moment-là, en faisant cet exercice, l'hyperpuissance de la propagande russe. Et j'aimerais bien qu'on puisse essayer de décrypter cela. Parce que ça dit quelque chose de la société. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Attendez pas que je vous la donne. Mais, Claire, j'ai envie de vous poser la question. Parce que vous m'avez dit que vous étiez prêt à partager cette expérience. Vous avez un tout petit peu plus de 42 ans. Ça veut dire que vous avez baigné là-dedans quand vous étiez jeune. Vous savez comment, malheureusement, on se fait happer, tout simplement, par cette musique. Vous vous en êtes défait. Donc, vous êtes doublement intéressants. Est-ce que vous pouvez nous faire part de cette expérience-là ? Comment ça nous prend et comment on s'en sort ? Parce que ça va nous donner de l'espoir aussi. Oui, merci pour ce que vous êtes. Oui, merci pour ce que vous êtes. Je ne suis pas sûr que dans notre pays ou dans notre pays où il y a encore des gens qui peuvent être appelés zombies. Si il y a donc, il y a quelque chose d'asseoir dans le cas où il y a quelque chose d'asseoir. Il y a quelque chose d'asseoir, il y a quelque chose d'asseoir. Il y a quelque chose d'asseoir, il y a quelque chose d'asseoir, il y a quelque chose d'asseoir. Il y a quelque chose d'asseoir, il y a quelque chose d'asseoir. Il y a quelque chose d'asseoir et d'asseoir. Il y a quelque chose 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 d'asseoir, il y a quelque chose d'asseoir. C'est parti. 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 c'est-à-dire qu'on a commencé à dire que nous avons appelé un zombie, nous avons appelé un zombie, après, quand nous avons voté par le président de l'Union, vous, 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 vous savez, qu'en Russie, la grande campagne de la campagne, c'est la campagne de l'Union des États-Unis. Ils disent, qu'ils sont des zombies, ils disent, qu'ils vivent dans la règle d'européenne, ils disent, qu'ils vivent dans un autre, je veux dire, c'est qu'ils vivent dans la règle d'européenne, ils vivent à la propagande, ils disent, qu'ils vivent dans l'élite, pas seulement dans l'élite, mais dans les gens, qui considèrent être élite en votre pays, en européen, en Amérique. Réveil, ces élites ne vous gagnez pas s'ils ont des dixiturs ? Dixiturs disent, qu'ils vendent nous neuf pour les normes, que les coûts? Alors, c'est vrai? Et après nous parlons, c'est des gens qui sont des gens. Quand les gens disent « Oh, alien politique! » Quand de politique est un objectif, un traitement d'enfance, un traitement d'enfance, un traitement d'enfance, quand on a l'éronome, que la déclaration de droit d'enfance, en forme de politique. Nous changeons la liberté et la vie sur l'eau de l'eau. C'est une des причins de la force, que l'élite se déroule les gens à l'égard de son soutenir avec toute l'esprit d'esprit. Et maintenant, j'ai un important point de vue. Je me suis très aimé notre modérateur. J'ai écouté un texte de l'histoire, qu'elle a envoyé un texte de l'histoire de la commandeure. Elle a un journaliste. Elle a dit qu'elle a un peu de la propagande. Je vous propose de sauver. «Nouvelle gazette» a fait une chapelle de la chapelle de la chapelle. Chapelle de la 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 chapelle. Je vous propose de la chapelle 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 de la chapelle. Je vous donnez, pour que vous puissiez conduire en la chapelle de la chapelle. Me voilà sauvé. Merci. Me voilà sauvé. Merci infiniment. Vous voulez intervenir ? Ou vous voulez mon chapeau ? On en a tous besoin. Maintenant que nous sommes protégés, c'est difficile de dire tout après Dimitri, mais juste de dire que je pense que c'est très fassionable ces jours de hate les russiens. Vous savez, même dans mon pays, j'étais en train de marcher avec une autre Nobel Peace Prize winner, Svetlana Alexievitch, une belle russieuse. Et puis je parlais à elle, et puis un passant par aéron nous, mon compatriot, et je suis en choc. Je ne pouvais pas, à ce moment-là, comprendre comment c'est possible. Et Svetlana est aussi vivant en exil, parce qu'elle était une des leaders de la révolution de l'arrivée en Belgique. Donc, avec ce niveau de russophobie, et un blatant niveau, en quelque sorte, il n'y a pas de distinction, et parfois les journalistes ne font pas de distinction, entre les gouvernements de la fedérance, les individus des criminels qui ont fait des crimes de guerre, ou ont fait des crimes de guerre en Ukraine, ou contre leur propre peuple, parce que c'est ce qui se passe, et merci d'avoir dit, Nathalie, c'était mon statement, sur le 2 ans anniversaire de la guerre, de l'agression contre l'Ukraine, qu'il y a deux wars, c'est l'agression abroad, et repression at home, et c'est la guerre contre l'Ukraine. C'est ce qui se passe dans la Russie ? Mais je pense que c'est important que c'est important de dire que la propagande est aussi utilisée par les propagandistes de l'Ukraine, parce qu'ils disent, qu'il y a beaucoup de pays dans cette collecte de l'Ukraine ont fermé leurs portes sur les citoyens russes. Les gens qui ont abandonné la Russie, ils ne peuvent pas d'arriver, ils ne peuvent pas prendre des airplanes. Il y a Russophobie, on ne peut pas utiliser la langue russée, dans l'Ukraine. Mais nous nous amons vous. Nous sommes les onlyux qui nous nous amons vous. Nous, le gouvernement, nous devons rester derrière. Et si vous êtes une personne qui vivent 100 kilomètres de Moscou ou Saint-Petersburg, où il y a une vraie pauvreté, vous savez, c'est pas dans les grandes villes, un politicien en un des États-Unis qui m'a dit qu'ils devraient tous les protestants. Et je lui ai dit, comment ils devraient tous les protestants ? Parce qu'il y a tous les russiens qui attendent une révolution et qui se déroule leur gouvernement, qui est incroyable, c'est incroyable, nous n'avons pas d'autres gens qui ne sont pas d'autres gens dans le monde. Nous n'avons pas d'autres gens qui ne sont pas d'autres gens, qui ne sont pas d'autres gens 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 ou dans les régionales places. Et mind you, la mobilisation que Nathalie mentionnait a été performée en la plus brutale manière contre les indigéneux de Sibiria, dans les petites villages où l'arrivée de l'arrivée en milieu de la nuit et de l'arrivée de l'arrivée et de l'arrivée de l'arrivée dans l'Ukraine, dans les régions, dans les régions, dans les régions, surtout dans l'arrivée de l'arrivée, vous pouvez voir sur la télévision qu'il n'y a pas de blondes sur la front-line. Il y avait des indigéneux ou des minorités, including les Chechens, qui étaient en l'arrivée. C'était mon impressionant au début de l'arrivée. Parce que les autorités n'ont pas voulu mobiliser les gens dans les plus sophistiqués comme Moscou et Petersburg, les grandes villes. Et la propagande est en train de dire qu'ils sont leurs protecteurs et qu'ils sont là pour protéger la Russie, parce qu'elle est en train d'arrivée par les russophobes. Ils ont donné des exemples. Ils ont donné des exemples, des exemples, des exemples. Ils ne veulent pas entendre à Tchaikovsky, même si il était en train d'arrivée par la Tchaikovsky. Ils ont donné des exemples. Ils ont donné des exemples. Et si vous êtes en train d'arrivée dans une petite ville de Russie, en Russie, vous pensez, oh mon Dieu, je suis tellement pauvre. Je n'ai pas seulement ce gouvernement. Je n'ai pas seulement ce gouvernement. J'ai mon premier channel de la Russie de télévision que je pouvais regarder. Et c'est vrai que les restes de ces gens, comme Muratov, sont des traités. Ils sont des agents. Et c'est ce que nous pouvons tous faire pour protéger cette propagande, aparte de faire la distinction entre le gouvernement de la Russie de la Russie ou d'autres autres, et les gens, et particulièrement les brave russiens, les activistes, human rights defenders, les journalistes, les gens de plus à 1 million et les gens qui rient à l'éviter d'éviter les gens de l'Ukraine, ils ont évité la mobilisation, pour faire la distinction entre ces gens. Et aussi, seconde, une action. YouTube est en train de se fermer de la Russie bientôt, parce que Google veut qu'il y ait de la Russie, parce qu'il n'y a plus de profit dans la Russie, parce qu'il n'y a plus de sanctions. Donc Google veut qu'il y ait de la Russie, qui veut que YouTube qu'il y ait de la Russie. Et il n'y a plus d'alternative source d'informations d'informations. Et même Dimitri est en train d'utiliser YouTube et Novoi Gazette, bien sûr. Donc, nous pouvons dire directement à ces multinationales, à Google, par exemple. Nous pouvons dire à nos représentants dans le Parlement, à nos gouvernements, nous pouvons dire directement à Google et dire à eux de ne pas qu'il y ait de la Russie. Parce que YouTube pourrait qu'il y ait, et puis tous les russiens vont s'il y ait de l'alternative, source d'informations. C'est une chose que nous pouvons faire aujourd'hui. Nathalie, vous vouliez intervenir ? Non ? Pour prolonger, les Ukrainiens me disent souvent, on a besoin d'armes, évidemment, mais on a besoin de gagner la guerre de l'information. On a besoin de lutter contre cette propagande. Si vous deviez nous donner un conseil à nous tous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quel est le levier, hormis celui-ci, qui est précieux et que je garderai toute ma vie ? Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de demain pour essayer de lutter à notre échelle contre cette propagande rampante et qui nous atteint jusqu'ici en Suisse ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous savez, uniquement, qui est maintenant aujourd'hui en Russie en Suisse. C'est une énorme chronique. C'est une enquête,爆is-ce que je suis dit, c'est que c'est un millième de habitatif. C'est des gens qui sont très holding émptués. Ils sont professionnels. Ils sont disponibles. C'est des gens qui sont being crankés de la Creation. Ils ne veulent pas faire de l'esprit. Il n'y a pas à renforcer à des besoins. Merci beaucoup. De même, il n'a pas été dit aujourd'hui, c'est que la meilleure façon d'aider à changer les choses en Russie, la meilleure façon d'aider à ce que le pire ne continue pas de se produire en Russie et même s'aggrave, parce que la tendance n'est pas du tout bonne, il faut quand même dire les choses, même s'il y a des résistants, même s'il y a une société civile, une résistance civile, mais ce n'est pas la majorité des Russes. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que beaucoup de Russes sont endoctrinés. C'est une réalité, c'est un échec de la transition en Russie post-91 qu'on a sous-estimé. Ses amis, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que la meilleure façon d'aider à ce qu'il y ait les conditions du changement en Russie, parce qu'il faudra du changement politique en Russie, total, c'est d'aider l'Ukraine. Ce sont des Russes qui le disent, c'est d'aider l'Ukraine. Il faut que l'Ukraine résiste, il ne faut pas que l'Ukraine soit écrasée, il faut que l'Ukraine libre puisse continuer d'exister, parce que c'est ça qui empêchera la Russie de s'enfoncer encore plus dans la nuit noire dans laquelle elle s'enfonce actuellement. Je tenais à le dire, je l'entends d'amis russes, beaucoup de gens de grandes organisations russes reconnues, et ils ne le disent pas toujours publiquement, mais je me permets de le relayer et je pense qu'ils ont raison. Il faut aider l'Ukraine pour changer la Russie. Merci infiniment. Surtout ne bougez pas, parce qu'on a 18 minutes, 17 secondes pour faire en sorte que vous puissiez poser vos questions. Je vous demanderai juste une seule chose, essayez de faire court, donc ne faites pas comme moi, court, de manière à ce qu'ils puissent vous répondre amplement. Merci. Bonjour, je vais faire un cours déjà, mais je vais quand même remercier le Festival pour le film et les invités. J'avais une question pour Dimitri Muratov, je le remercie aussi pour son combat et puis ses mots. Notamment votre réaction par rapport aux zombies, ce que vous avez dit, qui nous concerne. J'ai une question sur l'avenir qui est liée au passé. Par le passé, il y avait la guerre froide, un système totalitaire à l'Est et à l'Ouest. Nous avions des dictatures, Portugal, Espagne, etc., des démocraties qui menaient des guerres, le Vietnam, des invasions, Panama, etc. Je passe très vite. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une totalisation à l'Est, donc chez vous, en Russie ? Et est-ce qu'à l'Ouest, une jeunesse aussi qui s'est révoltée dans les années 70-80 a été réprimée ? Aujourd'hui, des jeunes se révoltent aussi, ils sont réprimés. Nous avons deux pays, et je terminerai là-dessus, qui sont dans le camp occidental, entre guillemets, qui mènent deux guerres. Premier pays, Israël, qui massacre des dizaines de milliers de gens. Deuxième pays, dont on parle moins, la Turquie, qui massacre des milliers de Kurdes. Et il y a des centaines de journalistes qui sont emprisonnés dans les prisons turques. Je ne parlerai pas d'Assange. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comment vous faites, vous, Dimitri Muratov, pour avoir la force, j'utilise un mot à dessein, la force de défendre la société civile russe, votre métier de journaliste, et en même temps, de dire à des gens qui, souvent, peut-être, seraient tentés de vous soutenir à 100%, mais peut-être vous direz, ne dites pas ça sur nous, on vous soutient, donc ne critiquez pas trop l'Ouest. Comment on fait dans un système qui devient totalitaire à l'Est, et à l'Ouest qui semble devenir autoritaire ? C'est ma seule question, elle n'est pas facile, et je vous remercie de m'avoir laissé un peu de temps. Voilà. Vous savez, je suis juste journaliste. Je suis juste journaliste. Je suis juste journaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Elle a été étudié, elle était aussi un journaliste pour «Новой gazette » et un président de «Memorial ». Donc je suis très heureux, que dans ce film tous ensemble, «Memorial » et «Nouvelle gazette » et «Echo-Mosquy ». Donc, vous savez, c'est très difficile de dire, ce qui peut защiter, c'est que, parmi nos initiatives, nos citoyens, nos relations, et le gouvernement, bien sûr, il y a sa part, 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 il y a sa part en Europe. Il y a eu de la sécurité pour ces humillants. Il y a beaucoup de pays qui ne peuvent pas aller, ils ne peuvent pas entrer, ils ne peuvent pas d'accompagner. Il n'y a pas de banque, par exemple. Si tu es un citoyen russe, mais c'est un citoyen russe, c'est un citoyen russe, qui continuent leur travail. C'est très important, c'est qu'elle dit Nathalie, c'est qu'il y a une relation entre les organisations, qui sont dans la Russie, et les, qui sont maintenant dans l'esglage. C'est très important, c'est qu'elle ne peut pas d'accompagner. Et quand nous nous soutenons, nous devons soutenir ceux qui restent en Russie, et qui ne peuvent pas d'accompagner, nous devons soutenir ceux qui sont en sécurité, qui sont en sécurité, qui sont en sécurité, qui sont en sécurité, dans nos pays. Et ils ont ouvert, excusez-moi, Vadim Prochorov, mais je donne un exemple pour vous. C'est-à-dire que l'advocat Karam Urze, qui a 25 ans de prison, qui doit vivre en France, et continue son advogat, il ne peut pas ouvrir sa vie d'accompagner. Et ça signifie qu'il ne peut avoir une sécurité médicale. Pourquoi nous nous laissez à l'advocat, 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 sans la защite, sans la защite, sans la защite, parce qu'ils sont russes citoyens. Donc, c'est une réponse à votre question. Nous pouvons continuer après. Merci. Mariana, je suis une grande fan de ton travail, mais je veux quand même apporter un petit bémol. J'ai entendu, j'ai regardé sur YouTube, je regarde beaucoup les médias russes sur YouTube, et les commentateurs russes sur YouTube, et l'autre jour, une commentatrice très célèbre russe qui est exilée parlait de persécution des Russes en Europe ou en dehors de la Russie. Et je trouve qu'il faut faire très attention. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de persécution des Russes en dehors de la Russie, en Europe. Ce n'est pas vrai, tout simplement. Il peut y avoir des ennuis bureaucratiques, pas assez d'aide n'est apportée. Il faut toujours faire plus. Il faut toujours faire plus pour cette société civile russe exilée, oui, mais je veux juste apporter cette petite bémol. Je ne le dis pas pour toi, mais parce que j'ai entendu une commentatrice russe très célèbre, très suivie, parler de persécution des Russes en Europe. Donc faisons attention à ne pas déformer la réalité. Excuse me Natalie, did you hear me say persecution of Russians in Europe? Did you hear me say persecution of Russians? J'ai dit que nous n'avons pas déformes. Peut-être que vous écoutez la traduction. Non, je ne suis pas. Vous écoutez ma france en traduction. Ce que j'ai entendu c'est que je disais que les Russes sont persécuées en Europe. Je ne disais pas. Je ne disais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous devons protéger les Russes et les Russes en Russes en Europe qui sont dans nos pays en Europe. Nous devons protéger les Russes en leur travail. Ils doivent protéger leur travail. Ils doivent donner des visas. Parce que demain, la Russie que nous voulons voir, n'aurait pas de personne pour être notre interlocuteur. Si nous ne les protégerons aujourd'hui. Et cela va à Kirill et à Nova Gazette d'Europe. Cela va à tout le monde qui est dans nos pays. Personne ne les protéger. Mais nous ne les protégerons suffisamment. Et nous ne les protégerons suffisamment. Et nous ne les protégerons suffisamment. Et c'est ce qui est important pour nous. Je suis prouvé. Je suis riche. Je suis j'ai dans une réplique. Je suis prouvé. J'ai aussi dans le français sur le mot «présil», il y a de l'essayer de se déranger. Je suis prouvé. Et vous savez, il y a des cas. 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 Il y a beaucoup de cas de déportation d'étnés chichéns de France, quand ils disent, au-delà, que tu es un russien, au-delà, que tu es un chichén, et tu es un chichén, et tu es retour à son Kadyrov. Et ces gens envoient à la torture et à la chichén, excusez-moi, ils ont des russes russes. Donc, quand on dit, qu'on ne s'assure que personne d'un russien ne s'assurent à l'Europe, on ne s'assure pas de la réalité. Absolument. Et c'est très bien d'attirer le sort sur les chichéns. Peuple dont le sort n'a pas toujours fait l'objet de toute l'attention dont il aurait dû bénéficier, y compris au sein des médias russes. Merci infiniment. Merci infiniment à vous quatre. Merci à vous toutes et tous. On aurait pu poursuivre, des heures et des heures. Donc, on va essayer de se retrouver dans les couloirs pour suivre ces discussions, mais on va devoir libérer la seule pour la suite des projections. Merci vraiment, infiniment. Merci. Merci. Il va aller en Ukraine, celui-là. C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Merci beaucoup. Merci. Merci.